Coucou les amis Capricornes et Ascendants Capricornes, bienvenue pour les prévisions du mois de janvier 2020. Donc avant de démarrer cette vidéo, je veux vous souhaiter une très très belle année 2020. J'espère que tous vos projets, vos rêves, vos ambitions, vos objectifs se réaliseront les amis Capricornes et Ascendants Capricornes. Maintenant, vous n'avez pas été, disons, je ne sais pas, j'ai oublié le mot, vous n'avez pas été épargné par les planètes et par les énergies ces derniers temps. Ça va encore un peu durer, même si Jupiter va venir vous aider cette année. Mais effectivement, on est dans un mois, ce mois de janvier, on est dans un mois assez fort en termes d'énergie puisqu'on est dans un mois d'éclipse. Le fin décembre, on a eu une éclipse solaire et elle était d'ailleurs dans votre signe. Et c'est vrai qu'on démarre l'année et on démarre janvier avec une énergie d'éclipse et de nouveauté. Il y a quelque chose de très important et de nouveau qui démarre pour vous ici. Mais le mois de janvier apporte aussi d'autres énergies. Donc, il y a une autre énergie d'éclipse qui est une éclipse, cette fois-ci, lunaire, potentiellement plus compliquée dans le signe du cancer. Et là, c'est un signe, c'est le signe opposé à votre signe. L'éclipse lunaire du 10 janvier, ça va mettre potentiellement un terme à une situation de couple. Alors, il pourrait y avoir des situations de couple qui s'arrêtent. Ça peut être aussi une prise de conscience. Ça peut être mon couple va bien, je n'ai pas de problème, je passe à une étape supérieure. Mais ici, il y a vraiment quelque chose qui pourra se terminer, arriver à terme, se finaliser dans le couple. Si vous n'avez pas de problème en couple, il n'y a pas de raison de s'inquiéter plus que ça. Mais le ciel vous dit, regarde ton couple, regarde, il y a quelque chose ici à regarder, à prendre conscience et si nécessaire, à terminer. Ça peut être aussi terminer une façon de se comporter dans le couple. Ce n'est pas obligé que ce soit le couple qui s'arrête. Donc, pas d'inquiétude si jamais ça ne vous colle pas. Ce n'est pas la peine de créer des inquiétudes non nécessaires. Mais effectivement, le ciel vous dit, regarde, en fait, il y a quelque chose d'assez fort ici dans le couple autour du 10 janvier. Si vous n'êtes pas concerné par votre couple, vous pouvez aussi être concerné par des associations. Ça peut être des associations d'affaires, des associations amicales. Voilà, toutes les relations à deux, il y a une prise de conscience ici dans les relations à deux. Vous avez beaucoup d'énergie ce mois-ci. Ça va être un mois assez intense parce que vous avez envie de briller quelque part. Mais les énergies vous disent, règle ton problème à deux, règle ton problème en couple, règle ton problème en amitié, règle ton problème. Il y a quelque chose à régler ici. Et en même temps, il y a une forte énergie de transformation en vous. Effectivement, le 12 janvier peut être potentiellement une énergie compliquée, les amis, puisque Saturne et Pluton vont être conjoints dans le signe du Capricorne. Et ici, le ciel peut être déstabilisant parce qu'il y a des situations que vous allez devoir laisser partir, que vous allez devoir laisser mourir. Il y a vraiment de grosses transformations dans le but effectivement de stabiliser parce que Saturne est en Capricorne, donc Saturne permet aussi cette stabilisation. Mais il va quand même falloir lâcher des situations, laisser aussi que des situations s'effondrent ou vous-même faire effondrer, entre guillemets, faire mourir des situations, des façons de faire, des façons de vivre, etc. Il y a vraiment beaucoup d'énergie. Donc, vraiment globalement, surtout pour les ascendants, il y a des situations de je change de vie et je transforme ma vie. Donc, voilà. Attention aussi aux mots que vous pouvez employer autour de ces périodes-là parce que potentiellement, vous pouvez avoir des mots assez difficiles et compliqués et notamment avec le partenaire. Donc, attention ici à ça. Ce qu'il y a de très positif pour vous ce mois-ci, ça va être surtout l'entourage proche. L'entourage proche, les frères et sœurs peuvent être un très grand soutien et aussi les projets de communication. Surtout si vous avez des projets de communication en lien avec les domaines artistiques qui demandent de l'inspiration, qui demandent une forme de créativité, ça peut être très positif. Et vous pouvez effectivement réaliser de belles choses dans ces domaines-là ce mois-ci. Vous avez un intellect assez, disons, actif la première semaine, la première période du mois. Et à la deuxième période du mois, vous avez en termes de transactions financières et des nouvelles choses ici qui peuvent se mettre en place. Vous faites bouger peut-être vos finances. Alors, il se peut aussi que vous faites des achats un peu impulsifs. Attention à ça. C'est potentiel autour du 24, peut-être des dépenses imprévues. Voilà, attention ici. Vous pouvez aussi avoir effectivement une nouvelle source de revenus autour du 24 janvier. Un peu imprévue, quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas, une idée qui permet de faire bouger vos finances. Mais il peut aussi y avoir des situations de dépenses imprévues. Donc, je vais vous recommander autour du 24 d'être un peu plus vigilant en termes de finances. Surtout les finances que vous pourrez faire pour votre plaisir et vos plaisirs. C'est-à-dire un peu qui vous fait du bien. Donc, c'est des achats à plaisir. Donc, attention à ça. Et je vous recommande aussi de ne pas prendre de gros risques financiers autour du 24 janvier. Les amis Capricornes, Nationals Capricornes, ce n'est pas votre style, mais je vous le dis. Donc, voilà, globalement, c'est une période assez intense en termes d'énergie. Je vous recommande de ne pas prendre de grosses décisions autour des éclipses. Attendez le mois de février, même s'il y a des grosses transformations, même s'il y a des choses assez difficiles qui vous donnent envie de prendre des décisions. Attendez février parce que ça peut être tellement fort que la décision que vous prenez peut être surtout gérée par vos émotions plutôt que par, disons, la raison. Donc, attention à ça. Et effectivement, ça peut être tellement chargé que vous ne pourrez peut-être pas avoir du recul sur les situations. Donc, je vous recommande de ne pas prendre de grosses décisions, de vous préparer, mais d'être prêt aussi au message des planètes, c'est-à-dire la transformation et le fait de faire face aussi aux situations telles qu'elles le sont. Donc, voilà, globalement, pour ce mois de janvier 2020, je vous fais des très gros bisous. Les Capricornes et Ascendants Capricornes, je vous mets mon adresse e-mail sous la vidéo si jamais vous souhaitez m'écrire. Sachez que je ne fais pas de tirage de cartes. Moi, je vous parle d'astrologie, les amis. Donc, je regarde le Zodiac, en fait. Donc, regardez mes vidéos en fonction de ça. Privilégiez les prévisions en fonction de votre ascendant. Et puis, si vous souhaitez que je regarde pour vous votre thème astral, si vous souhaitez qu'on regarde ensemble vos thèmes à l'année en fonction de votre thème de naissance, ça sera sur mon site internet. Donc, je vous mets tous les liens sous la vidéo. Pour ça, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à la prochaine sur la chaîne YouTube.